Je suis professeur à l'ESSEC depuis 1990 au département Management. J'ai une double formation en gestion par l'ESSEC en particulier et en philosophie. Et j'ai été amené récemment, et je le remercie beaucoup, à prendre sous la demande de Jean-Michel Blanquer la direction de la chaire Edgar Morin de la complexité. Autrement dit, à travailler sur les thèmes complexes. Et du coup, le thème qu'on vous propose aujourd'hui dans le cadre de la semaine de l'engagement, c'est « Quel sens de l'engagement en situation complexe ? » Voilà la proposition qu'on vous a faite pour ce matin, pour cette première rencontre. Mon collègue Valéry Yikobovitch vient vous rencontrer ensuite à partir de 11h15. Je voudrais creuser cette question. Je trouve intéressant de commencer, puisque j'ai évoqué un double cursus en philosophie et en gestion, de commencer par de la philosophie un tout petit peu, sur quelque chose qui m'amuse, que je trouve assez intéressant. J'ai eu l'occasion tout récemment de travailler sur un auteur assez peu connu, un peu confidentiel dans son écriture, parce qu'elle n'est pas simple, c'est un auteur extrêmement élégant, qui s'appelle Vladimir Yankelevitch, et que certains ou certains d'entre vous ont sans doute lu, qui est un grand musicologue, tout autant que philosophe, et il dit quelque chose de très très intéressant sur l'engagement. Yankelevitch était de la même génération que Jean-Paul Sartre. Autrement dit, ils ont l'âge d'homme au moment de la Seconde Guerre mondiale, tous les deux. Et Sartre écrit beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale. Yankelevitch écrira un traité des vertus et un traité de la morale beaucoup plus tard, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant qu'il distribuait au péril de sa vie des tracts pour résister à l'invasion allemande et à la collaboration, il avait ce mot que je trouve d'une remarquable adéquation pour nous aujourd'hui. Au lieu de s'engager à écrire qu'il faut s'engager, Sartre, il vaut mieux s'engager, tout court, et n'écrire sur l'engagement que par après. Et c'est ce qu'il a fait, et je trouve ça admirable, parce que Sartre est très connu pour son engagement, mais pour l'avoir écrit. Et au fond, je voudrais forcer un tout petit peu le trait, en caricaturant un petit peu. Il y a peut-être des gens ici parmi vous qui sont très très amateurs du génie de Sartre, et évidemment c'est un géant, mais quand même, il s'occupe beaucoup de Sartre, Sartre. Ottomandri, il s'engage très fort auprès de lui-même, il est très fort en marketing personnel. Je caricature, je caricature, j'ai beaucoup de respect pour l'effort de Sartre. Mais par rapport à Yankelevitch, qui est un homme très discret, on pourrait dire que Sartre s'occupe de Sartre, Yankelevitch s'occupe de l'engagement et des autres. Et un témoignage intéressant, c'est que quand Yankelevitch était croisé dans la rue, les gens venaient lui poser des questions, en particulier au moment de la guerre d'Algérie. Il y a eu des événements très très douloureux, et les gens osaient lui parler. On croise Vladimir Yankelevitch, mais qu'est-ce qu'il faut penser à votre avis ? Alors qu'on croisait Sartre, on n'osait surtout pas poser de questions, on allait le prix pour un imbécile. Là, je suis un peu au cœur du problème. C'est-à-dire, on peut s'engager et estimer – vous allez voir qu'on va aller à des enjeux managériaux très très rapidement – on peut s'engager et estimer que seulement certains sont capables de le faire. Et peut-être que malgré son option politique de fond, qui était la même que celle de Yankelevitch, peut-être que Sartre pensait que tout le monde n'est pas capable de s'engager, même s'il a thématisé la question de l'engagement de manière assez fondamentale dans les vins sales, par exemple, et autres. Yankelevitch, oui, pensait sans doute que tout le monde était capable de s'engager, et pour aller au fond de sa philosophie, la vie même est un engagement. Être à l'heure est un engagement, pour revenir à un propos initial. La manière même dont on se pose avec les autres est un engagement. La manière d'être est un engagement. Le point que je voudrais défendre avec vous aujourd'hui, ici, ce matin, sur l'engagement en situation complexe, c'est que si dans les organisations, on suppose que seulement certains sont responsables de l'engagement, alors c'est la catastrophe. Et malheureusement, je vais vous exemplifier ceci. Et pourquoi je crois intéressant de commencer comme ça, c'est que si on s'intéresse actuellement à ce qui peut être corrélé et renvoyé à l'engagement dans les organisations, on s'intéresse tôt ou tard à des thèmes comme ceux de la responsabilité sociale, par excellence, comme ceux de l'éthique, comme ceux du développement durable, que j'aime bien transformer en durabilité, pour le rendre moins formel. Et donc, on s'intéresse à des choses qui dépassent le management vers des enjeux, on pourrait dire, sociétaux, vers la question du bien commun, vers des questions de partage et de sens. Et ça, c'est fondamental. Mais je suis assez sûr que tout le monde sait ici et prouve, tôt ou tard, que quand on parle de RSE, d'éthique, de durabilité au sein des organisations, comment on dit ça en anglais ? L'expression m'échappe, mais je l'aime bien. Dress washing ? Je ne sais pas comment dire. On fait semblant, quoi. On le dit un peu comme Sartre. Mais on ne le fait pas nécessairement, contrairement à Yankelevitch. Et la question, une des très grandes questions dans les organisations, je crois, c'est de savoir comment on arrive à faire ce qu'on dit. Et non pas à défaire ce qu'on dit, d'ailleurs. Enron, pour mémoire, et je suis sûr que tout le monde s'en souvient, disait avoir, et donc avait en un certain sens, la meilleure charte éthique du monde. Enron s'effondre avec le cabinet Arthur Andersen, parce qu'il y a quelques personnes corrompues qui arrivent à détourner les fonds via un dispositif financier de holding qui fait qu'un nombre assez considérable de personnes en interne à Enron et tout le bassin social d'Enron et Arthur Andersen, le contrôleur de gestion, l'audit s'effondre ensemble et quelques-uns s'enrichissent. Et la question, c'est comment on articule correctement ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je crois que ça, ça fait partie de l'engagement. Et c'est une question qui concerne de très près toutes les organisations. Je souhaiterais dire tout de suite quelque chose qui va apaiser peut-être l'ambiance, parce que j'y vais un peu franco. Je trouve que le thème est très intéressant et passionnant et problématique. Mais un constat, on pourrait dire peut-être philosophique, mais qu'on peut exprimer également en termes de théorie des organisations, c'est qu'on ne peut pas réduire l'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ça peut nous rassurer peut-être, ça peut provoquer un sentiment de bonne conscience, puisque ce n'est pas réductible, autant faire ce qu'on veut, puis on dira ce qu'on veut. Il faut se méfier des conséquences qu'on pourrait tirer du propos que je vous tiens maintenant. Mais en gros, le thème de l'engagement, c'est le thème de l'engagement de tous. Deuxième point, quand on le dit, on ne le fait pas nécessairement. Et dans les entreprises, on mobilise, on instrumentalise de manière très, très efficace des notions qui ont une vocation à servir l'engagement, mais qui peuvent être instrumentalisées et réduites à des utilisations strictement, on pourrait dire, destinées à augmenter un profit privé, quitte à le faire au détriment du bien public. Donc en gros, le problème de ces notions, dont celle de l'engagement, c'est de les détourner pour satisfaire des intérêts privés, pour faire semblant, pour servir à un intérêt bien compris, mais pas du tout pour la bonne cause, en quelque sorte. Donc il y a un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait qui est délibéré. Mais il y a un écart encore plus profond entre ce qu'on dit et ce qu'on fait qui n'est pas délibéré. Et c'est là l'un des points que je pense utile de creuser. L'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait qui n'est pas délibéré, c'est que dans les organisations entre dire et faire, il y a une tension qui favorise les désengagements, qui favorise la non prise de responsabilité, qui favorise la perte de vue de l'essentiel. Et on pourrait dire en un certain sens que du coup, les acteurs sont en quelque sorte victimes d'eux-mêmes, vous et moi, dans nos organisations. Et je me compte largement dedans, évidemment. Nous sommes tous victimes tôt ou tard d'un écart qui fait qu'on voudrait faire quelque chose de bien. Et je reviens aux tartes à la crème, éthique, développement durable, responsabilité, engagement, etc. Et puis on n'y arrive pas. Et je pense malheureusement que ça, c'est intéressant de le creuser. Mais je veux dire pourquoi. Du coup, je vais reformuler un petit peu autrement. Il y a quelque chose qui est une tension irréductible entre ce qu'on voudrait et ce qu'on arrive à faire, entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on dit et ce qu'on fait vraiment. Et donc, ne pas y arriver est un peu excusable. Et en même temps, ça n'est pas excusable. Je pense qu'on abandonne beaucoup trop vite. Et surtout, quand on est leader, on ne s'en rend pas compte qu'on a beaucoup plus de moyens que ceux dont on dispose ou ceux dont on croit disposer pour favoriser une vraie ouverture, un vrai engagement collectif des organisations. Et mon point va devenir que si vous êtes leader, et sans aucun doute que c'est déjà le cas, leader, manager, d'équipe, si vous êtes interlocuteur au travail et dans nos propres vies personnelles, il y a un moyen très puissant de favoriser que les organisations fonctionnent bien, qu'elles soient durables, qu'elles servent l'intérêt public autant que le leur. C'est de s'engager en engageant les autres aussi, en donnant de la responsabilité, en faisant que tout le monde comprenne que l'engagement est une affaire de tous. Et pas seulement l'affaire de quelques-uns qui seraient des leaders, qui éventuellement disent pour les autres ce qu'il faut faire. Et je précise un peu l'enjeu. Hier, il y a eu un débat dans le cadre de la présentation du nouveau pôle d'excellence dirigé par Charles Chaud sur Management and Society à l'ESSEC. Un débat sur le care, vous savez, le fait de s'occuper des autres. Présenté par Kevin André, il y a eu une très très bonne discussion qu'il a présentée en disant, c'est embêtant l'idée du care, parce qu'en fait tout le monde devrait, to take care off, c'est faire attention à quelqu'un, tout le monde devrait s'occuper des autres, et tout le monde le fait. Et pourquoi on en fait un métier ? Parce qu'on a oublié que ça peut se faire, de s'occuper des autres. Et on en est venu à une discussion qui était très très intéressante, il faudrait des gens spécialisés dans le soin des autres. Alors ça s'appelle des infirmières, des infirmiers, des médecins. Mais on est peut-être infirmiers et infirmières les uns des autres. Et ça, c'est l'argument que je souhaite défendre ici. Pour le dire sur le plan de l'éthique, quand on nomme quelqu'un, monsieur ou madame déontologie, qu'il y a peut-être parmi vous, parmi nous, il y a bien des fonctions où des gens doivent s'occuper de la déontologie ou de l'éthique, mais le danger de la création d'un poste spécialisé dans la déontologie ou l'éthique ou le développement durable ou la RSE, c'est qu'on dit, « C'est un tel qui s'en occupe, les autres, tant pis, les autres s'en lavent les mains. » Donc le danger, la nécessité est bien là, sans doute, et Kevin André l'a très bien montré pour le care hier, la nécessité est bien là qu'il y ait une professionnalisation des compétences, des expertises dans certains domaines précis, quand bien même ces domaines concernent la vie de l'homme, hommes et femmes en général, l'éthique, de nouveau, la responsabilité sociale, la durabilité, le care, l'engagement, etc., c'est des notions humaines qui dépassent largement une profession. Mais la complexité, on va y venir, de notre environnement fait qu'il faut bien quand même une expertise, une mobilisation à grande échelle de moyens financiers, humains, techniques, de compétences, mais le danger de cette mobilisation, c'est qu'elle se fait dans une culture où on pense de plus en plus qu'on peut résoudre des problèmes par des techniques et où on tient sous contrôle toutes sortes de choses, dont des choses aussi humaines et sans bord technique que l'engagement, que l'éthique, que le caractère social de la responsabilité collective, que la durabilité de nos vies et celle du monde où nous vivons, etc. Donc il y a une tension et un enjeu qui est entre spécialisation et entre ouverture, capacité de questionner. J'espère que je suis assez clair jusqu'ici. N'hésitez surtout pas, je propose que je m'engage à considérer que cette discussion est un engagement collectif. Donc surtout, si je ne suis pas clair, s'il y a des questions, des indignations, vous me le dites et on échange, pour le coup, sur le propos. En termes de clarté, ça va ? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites assez nettement ou qu'il faut que je reprenne un petit peu mieux ? Je me permets la question parce que je voudrais creuser maintenant le problème un peu plus. Ce qu'on constate dans les organisations, c'est que quand on dit que c'est l'affaire de tous, en fait, la conséquence, c'est que c'est l'affaire de personne et que tout le monde se décharge sur les autres. Donc c'est là où est la discussion. Techniquement, je crains que vous n'ayez pas tort. Et il y a un événement catastrophique qui a été très, très, très longtemps étudié. Certains d'entre vous m'en ont entendu parler dans le cadre du campus de Cergy, dans d'autres circonstances, assez récemment. Mais c'est très exemplaire. Vous vous souvenez sans doute tôt ou tard du lancement d'un navette Challenger aux États-Unis en 1986, qui est une navette qui vole pendant une minute avec 7 personnes à bord et elle explose au bout d'une minute de vol. Et typiquement, on a dit à ce moment-là, voilà typiquement une dynamique décisionnelle de dilution des responsabilités parce que tout le monde était censé être responsable. Et du coup, personne n'a pris la responsabilité de dire on arrête le vol. Alors qu'il y avait des préventions techniques disant on ne peut pas lancer cette navette. Donc on a, bien sûr, vous avez raison, il y a un vrai problème, c'est que si on dit tout le monde est responsable, personne ne l'est. On peut aggraver la chose en disant que les premières chartes d'éthique ont été écrites et ça, sociologiquement, c'est malheureusement attesté, pas nécessairement pour respecter l'éthique, mais pour pouvoir dire aux gens, quand il y avait un problème, ah, il y avait la charte, vous n'avez pas fait ça, donc vous êtes en tort. C'est une autre façon de distribuer la responsabilité qui revient à distribuer des fautes et à se débarrasser d'un problème. Donc il y a toutes sortes de corruptions, soit intentionnelles, soit non intentionnelles, comme ce que vous dites, entre autres, qui font que dans les organisations, c'est assez compliqué de repérer l'enjeu. Alors du coup, je propose de creuser et de vous décrire comment on peut poser le problème plus au fond et de manière utile, je pense. Et j'espère que vous trouverez que c'est le cas. Je fais rapidement. On peut décrire les organisations comme des tensions. C'est-à-dire, tensions, je ne le prends non pas au sens d'un problème et de tensions politiques, c'est aussi ça, bien sûr. Mais je le prends au sens médical ou au sens énergétique, la tension électrique ou la tension médicale. La tension de ce point de vue-là, c'est un équilibre, mais un équilibre qui est, comme les économistes ont appris progressivement à le formuler en théorie économique, qui est un déséquilibre sans cesse rattrapé. Une organisation, ça bouge tout le temps. Ça n'est pas stable du tout. Et un déséquilibre sans cesse rattrapé, c'est qu'elle est toujours en train de tomber, en un certain sens, et elle se rattrape. Je vais préciser ce que je veux dire tout à l'heure. Mais je vous propose de décrire, et c'est une des tensions les plus importantes sur la question de l'engagement, je pense, qui va nous être utile. Une des tensions les plus importantes, c'est la tension court terme-long terme qu'actuellement, je pense, tout le monde connaît très bien. Je n'ai pas préparé de transparents. Je n'aime pas beaucoup ça. Pour différentes raisons. Mais je trouve que c'est plus souple d'inventer au fur et à mesure qu'on discute la présentation de ce qu'on raconte. La tension court terme-long terme, je pense qu'on peut la décrire, d'abord en disant qu'elle est totalement universelle à notre époque. On doit tous faire pour aventir quelque chose qui est pour demain, si je puis dire. Et en même temps, on devrait anticiper dans 10 000 ans ce qui lancera de la durabilité du monde et de l'entreprise et de l'environnement, etc. Le court terme, je pense que c'est important de signaler ceci, qui nous met tous le nez sur le guidon. « Nous devons délivrer », comme on dit, je prends ce néologisme français qui vient de l'anglais, « to deliver », « nous devons délivrer », « nous devons rendre des livrables », « nous devons rendre des comptes » tout de suite, tout le temps, et évidemment au plus haut niveau de nos compétences. On n'attend certainement pas de quelqu'un qui soit médiocre plus tard, de temps en temps, etc. Et dernier point très moderne, si on est très bon et qu'on ne le montre pas, on est censé ne pas être bon. Donc il faut aussi être visible. Et donc on peut dire qu'il y a quatre caractéristiques pour le court terme. Ce feutre marche mieux, donc c'est bien. Donner le maximum, le faire immédiatement, le faire constamment et le faire de manière visible. Je ne vais pas être trop loin à acquérir des choses, mais ça, je pense que c'est intéressant de l'avoir à l'esprit. Et le long terme, je propose de ne mettre qu'un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Si on est vraiment rigoureux à long terme, par exemple, EDF garantit de confiner les déchets nucléaires avec une sécurité garantie sur dix mille ans, c'est à peu près trois fois l'histoire humaine connue. Je pense qu'il faut être lucide sur le fait qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans dix mille ans. Mais je voudrais vous préciser aussi que le long terme, ce n'est pas seulement dans dix mille ans. Je crains qu'on puisse dire que le long terme, c'est tout de suite. entendu du point de vue suivant qui est qu'à court terme, quand on veut délivrer quelque chose, on veut être certain de le faire avec toute la compétence qu'il faut pour garantir de manière totale le contrôle de ce qu'on délivre, alors que si on s'intéresse au long terme, ce qui apparaît, j'ai fait exprès de prendre l'exemple caricatural du confinement des déchets nucléaires, c'est de l'incertitude fondamentalement. On ne sait pas ce qui se passe. Et du coup, cette tension, elle peut être exprimée comme une tension entre un désir tout à fait légitime de contrôle et une réalité parfaitement irréductible d'une incertitude fondamentale dans l'action qui peut faire peur et qui, à notre époque, en général, fait peur. Et du coup, on va revenir à la question de la dilution de la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe dans nos organisations même si on a beaucoup de pouvoir, même si on sort de l'ESSEC, même si on a des positions privilégiées socialement parlant ? Je crois qu'on peut dire que le monde global où nous sommes, il est tellement caractérisé par de l'incertitude, du chaos. Qui aurait pu prévoir le printemps arabe ? Il y a eu des géopoliticiens qui ont fait des hypothèses. Qui aurait pu prévoir la crise financière avec sa radicalité en 2008 ? Il y a bien eu des économistes qui ont supposé que ce n'était pas très simple et qu'il y avait des bulles un peu dangereuses. Qui aurait pu prévoir le tsunami au Japon ? Il y a bien eu des géophysiciens qui savaient très bien qu'il y a quelques dangers, mais où sont-ils ? La raison pour laquelle je souligne tout ceci, c'est pour souligner un monde qui est chaotique et qui, même si on a plein d'expertise, n'est pas nécessairement anticipable. Mais du coup, que se passe-t-il ? Il y a une tendance au refuge dont les expertises, les compétences professionnelles sont des éléments de réassurance. un refuge par le contrôle. On s'exerce culturellement à fabriquer de plus en plus de contrôles pour se protéger de l'incertitude. Deux propositions sur la base de ce constat-là. Plus on est dans une logique de contrôle, plus on perd la compétence de vivre avec l'incertitude. Première étape qui ne nous concerne que de loin sur l'engagement, mais maintenant, ça va être de très près. Je crois que plus on est dans une logique de contrôle, moins on est dans une logique d'engagement collectif. Et pour le formuler, j'espère de manière tout à fait claire, la logique du contrôle, c'est une logique de règles, c'est une logique de process, c'est une logique de protocole, c'est une logique de technologie, c'est une logique de délégation aux machines. Et tout ceci, les règles, les process, les protocoles, la délégation aux machines, toutes les technologies dont nous avons besoin sont indispensables, bien sûr. Mais ce que je vous décris, cette tension entre contrôle et incertitude et la propension à vouloir augmenter le contrôle, nous conduit unilatéralement, très inconsciemment, mais très puissamment, à privilégier de manière exclusive le contrôle et du coup à séparer, on va voir pourquoi, séparer les acteurs les uns des autres, faire perdre le sens de la responsabilité collective et je vais vous l'exprimer de manière très simple, c'est n'importe qui dans ces conditions-là est capable de dire en situation problématique, moi j'ai fait ce que la règle demande, point barre. Et je fais exprès de dire point barre un peu trivialement pour signaler le problème potentiel. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'autre, mais moi j'ai fait juste ce que la règle disait. Je n'ai fait que ce que le protocole prévoyait. Je me suis conformé aux recommandations techniques. je n'ai pas débordé le donné préconstruit pour m'interroger et m'engager à m'interroger sur une surface d'action qui dépasserait mes prérogatives. Est-ce que je suis assez clair sur l'enjeu là ? Et ça, on le rencontre de plus en plus. Merci pour votre adhésion engagée pour le coup. Je l'ai vécu chez SAP, c'est un très grand progiciel en fait qui contrôle en fait tous les process. En fait, ce qui se passe, c'est que les individus dans l'organisation aujourd'hui vivent une véritable, enfin je ne sais pas, à l'intérieur d'eux, ils sont vraiment très très malheureux d'après les enquêtes qu'on a pu mener et voir au niveau des différentes personnes. Ils vivent très très mal tout ce contrôle parce que le progiciel en permanence, il leur demande de faire des choses et le management se désengage finalement de son management classique au niveau des personnes malheureusement parce qu'il y a trop de contrôle qui est fait grâce à ce système. Et en interne, les personnes souffrent énormément. Voilà. Merci de votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages dans le même sens que certains voudraient dire maintenant ? Parce que je voudrais moi rebondir sur ce que vous avez dit et qui va nous être très utile. J'ai un témoignage qui ne va pas forcément dans le même sens mais en tout cas qui m'interpelle par rapport à ce que tu viens d'expliciter. J'assistais dans le cadre de la semaine de l'engagement à une conférence donnée par le lieutenant-colonel de Saint-Exupéry de l'armée de l'air et il nous expliquait toutes les procédures qui étaient en place pour justement gérer l'incertitude parce que quand on pilote un avion de chasse on n'a pas matière à gérer. Pas le temps, pas matière il ne faut pas quoi. Les conséquences sont dramatiques. Néanmoins on sentait de la part de cette personne et de ce qu'il nous racontait de la façon dont fonctionnaient les gens dans l'armée un engagement très très fort. Donc voilà c'est juste une réflexion en résonance à ce que tu viens d'expliquer sur les procédures. Merci et je bois du petit lait c'est-à-dire ça va nous être du très bon matériel pour la suite. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou échos dans ce sens-là ou d'autres ou contradictoires mais qui nous feraient creuser la question qu'on est en train de discuter et est-ce qu'elle est assez claire la question ? Alors je continue du coup. Le contrôle que je vois ici n'est pas seulement un contrôle sur les autres ce que votre témoignage sur SAP dit. Il y a bien un contrôle collectif des uns par les autres via les protocoles via les règles via les technologies etc. Mais c'est aussi un contrôle et on va venir à la question du pilotage avec quelques exemples qui est tout à fait importante un contrôle qui est un désir de réassurance où nous rêverions que nous avons une maîtrise totale sur les choses. Petite parenthèse philosophique que je trouve intéressante. Cette notion de contrôle elle est actuellement radicalement actualisée par le mouvement qu'on appelle le transhumanisme qui nous vient des États-Unis la Silicon Valley mais qui est très très actif en France via certains acteurs qui s'agitent beaucoup autour de la question et pour vous camper le décor le patron des laboratoires de recherche de Google qui est très impliqué dans le processus disait il y a quelques semaines en 2030 on ne meurt plus. Il y croit et l'ennui c'est qu'ils ont peut-être les moyens de faire qu'en partie ce soit vrai. Je dis l'ennui parce que derrière ce rêve un peu démonique comme ça très très radical faustien il y a l'idée de contrôle mais qui est fondée sur historiquement une révolution culturelle qui a eu lieu en Europe en gros à la Renaissance et qui remonte aux humanistes et qu'on peut renvoyer à un propos très connu du philosophe français Descartes qui dit nous allons sous-entendu mais dans son texte c'est ça grâce à nos nouvelles sciences et techniques devenir comme maître et possesseur de la nature ce rêve-là de maîtrise et possession de la nature il est humain il est fondamentalement humain pourquoi ? parce que la nature nous fait peur en gros je crois qu'on peut dire la nature le monde tel qu'il est donné est effrayant quand il y a des trombements de terre et autres il suffit d'évoquer ça pour se dire on aimerait bien l'avoir un peu sous contrôle et la spécificité de la révolution humaniste c'est qu'elle est la seule le seul moment historique où une civilisation qui du coup s'appelle l'Occident a dit c'est possible de maîtriser la nature dont la nature humaine d'ailleurs et c'est souhaitable jusqu'à nouvel ordre jusque-là il y avait une réponse au moins négative à la question est-ce que c'est possible et en général les humains ont dit ben non ça c'est même pas en rêve quoi et donc on laisse tomber et puis certaines civilisations dont la juive il suffit de lire la Genèse pour s'en apercevoir on dit oui ce serait possible rappelez-vous on mange du fruit de l'arbre de la connaissance on a failli manger du fruit de l'arbre de vie on construit la tour de Babel qui symbolise très bien la mondialisation donc c'est possible mais ce n'est pas souhaitable et les humanistes disent c'est possible et c'est souhaitable donc on va le faire le transhumanisme que j'évoque est une suite nécessaire de ça exacte de ça on va maintenant enfin maîtriser pourquoi c'est pas de la méchanceté au contraire l'enfer est peut-être pavé de cette bonne intention mais la bonne intention c'est qu'on ait enfin un monde sous contrôle qui ne fait plus peur et où on est rassuré et l'enjeu de ça c'est que si vraiment on va unilatéralement en direction du contrôle mon enjeu ce matin avec vous c'est de dire attention potentiellement nous perdons totalement notre sens de la responsabilité et je vais m'en expliquer en revenant à un exemple qui concerne l'aviation pourquoi est-ce qu'on perd potentiellement totalement le sens de la responsabilité si on est unilatéralement orienté vers du contrôle parce qu'on a peur c'est entre autres parce qu'on délègue à tous nos processus à toutes nos technologies mais y compris à nos règles la responsabilité qu'on oublie de prendre autrement dit le caractère humain vécu du sens de la responsabilité le risque c'est qu'il se dilue non pas dans une responsabilité de tous et on ne saurait pas qui est responsable et donc personne mais qu'il se dilue dans nos machines qu'on fasse une telle confiance à nos processus à nos technologies à nos systèmes réglementaires mais techniques et autres qu'on se dise ils vont tout régler et je vais vous dire pourquoi je me permets de vous raconter cette histoire maintenant et qui concerne l'aviation s'il n'y a pas de questions sur la clarté du propos je continue et tant qu'il n'y a pas d'opposition ferme je suppose que ça marche l'exemple je discutais un jour avec des concepteurs de systèmes électroniques embarqués dans l'aviation aviation civile et je commentais quelque chose qui a été la tragédie de l'Airbus A340 d'Air France Rio-Paris et un des problèmes qui s'est posé dans le Rio-Paris c'est que dans le système électronique embarqué de pilotes automatiques il y avait entre autres le point que je vais vous décrire suivant vous vous souvenez qu'il y a eu en question la perception des vitesses de l'avion par les fameuses sondes PITO il y a deux sondes sur l'avion elles ne marchent pas bien ça c'était connu depuis pas mal de temps pas pour cet avion-ci en général les pilotes étaient avertis de protocole etc. pour repérer mais là il y a deux sondes qui indiquent l'une que l'avion va trop vite l'autre que l'avion va trop lentement et le pilote automatique non pas les pilotes humains vivant dans le cockpit mais le pilote automatique embarqué en route et c'est normal pour un vol de croisière interprète on va trop vite et du coup cabre l'avion pour le ralentir mais en fait l'avion ne va pas trop vite et dès qu'il est cabré il décroche l'alarme de décrochage se met en route dans le cockpit pour différentes raisons propres à l'ergonomie du A340 au bout de quelques secondes l'alarme s'arrête mais l'avion continue de décrocher le commandant de bord rejoint ses collègues qui étaient au repos et ça c'est normal ça a été reproché à Air France mais c'est une erreur le commandant de bord dans un vol long courrier tôt ou tard ils sont trois et l'un des pilotes se repose mais le commandant de bord sent que l'avion est dans une position qui n'est pas correcte et rejoint ses collègues très rapidement leur demande et je cite qu'est-ce que vous foutez parce qu'il et la réponse c'est on ne comprend plus rien et quel est l'enjeu c'est que là on est sur la délégation excessive le pilote automatique à partir du moment où il y a cette perception que l'avion va trop vite et que le pilote automatique prend une décision pour sauver l'appareil interdit l'accès aux commandes aux pilotes humains mais ça c'est inscrit dans les machines par les hommes concepteurs des systèmes et du coup discutant cette situation avec les gens de l'entreprise que je vous évoquais il y a un instant je leur dis je trouve très dangereux qu'on fasse une telle confiance au système implicitement qu'on enlève la responsabilité aux hommes et aux femmes de gérer leur système et la réponse de bon sens de bonne intention humaniste d'un des ingénieurs avec qui je discutais dit revient à dire mais il nous faut arriver à fabriquer bientôt des machines totalement auto-résilientes autrement dit qui se réparent d'elles-mêmes une centrale nucléaire elle a mal au foie pof elle répare le foie etc donc en gros le rêve c'est une cybernétique telle que les machines se répareraient toutes seules et moi je continue en disant oui mais un A340 qui a une mauvaise donnée comment il se répare tout seul il repère que la donnée est mauvaise comment il vérifie qu'il va trop vite ou trop lentement donc on creuse la question et un moment donné dans la discussion l'interlocuteur finit par me dire mais un jour il n'y aura pas de pilote dans l'avion et je réponds dans ce cas là je ne monte pas et mesurez l'enjeu la réponse c'est mais vous ne le saurez pas c'est fabuleux en termes d'engagement collectif et de sens de la responsabilité vous l'usager et le consommateur on va vous berner parce qu'on ne vous dira même pas qu'il n'y a personne dans le cockpit c'était pas à ce point là mais ça frise ce point là et l'enjeu je finis juste sur la A340 le seul moyen de sortir du problème aurait été que les pilotes comprennent qu'il fallait désamorcer le pilote automatique ils ne pouvaient pas ils n'ont pas accès ils ne peuvent pas y toucher ça c'est formidable quand même c'est malheureusement très intéressant en revanche ils auraient pu désenclencher la perception des vitesses et là le pilote automatique aurait laissé faire reprendre les commandes et dans ce cas là en termes de pilotage il y a parmi vous peut-être des pilotes bien plus compétents que moi je ne pilote pas il vaut mieux mais en gros on fait replonger l'avion on lui fait reprendre de la vitesse et reprendre son assiette et puis voilà et du coup derrière cette anecdote terrible il y a la question de savoir jusqu'où va la responsabilité de qui dans quel type de système et est-ce que les règles suffisent et mon propos consiste à dire ce matin avec vous méfions-nous des règles qui nous rassureraient sur un protocole qui pourrait définir l'engagement le sens de l'engagement en situation complexe c'est que nous gardions bien à l'esprit nous humains que c'est nous qui sommes responsables de nos protocoles que c'est nous qui sommes responsables de nos règles que nous sommes les responsables de nos technologies et certainement pas l'inverse et ça c'est un point capital parce que ça laisse apercevoir il y a des enjeux gigantesques je vais donner un ou deux exemples je crains très convaincant mais le problème je reviens au problème managérial organisationnel que nous connaissons à notre époque c'est que dans la crainte de l'incertitude et du coup corrélativement l'augmentation très très radicale des systèmes de contrôle comme vous en avez témoigné que soit le contrôle des autres ou le contrôle des machines on perd de vue qu'il y a toujours de l'incertitude qu'une machine ne peut pas tout calculer que nous fabriquons les algorithmes des machines même si les machines sont comme ça a été rêvé éventuellement capables de se reproduire ou d'apprendre mais je crains qu'il ne faille recentrer le débat non pas contre le contrôle mon propos n'est pas là contre l'unilatéralité du contrôle et que nous comprenons bien que s'il y a un sens de l'engagement il se tient dans la tension même entre les deux aspects que sont contrôle et non contrôle ou incertitude je marque C et I simplement là est l'engagement dans un bon équilibre réaménagé sans cesse alors que la tendance mondiale actuelle dont les classements font aussi partie c'est de croire que tout peut se ranger quelque part tout peut se catégoriser tout peut se mettre sous contrôle sous norme et on va revenir au pilotage de nouveau que vous évoquiez comme exemple qui est très très important évidemment donc le propos c'est une organisation ne capitalise sur un sens efficace de l'engagement que si elle le rend collectif et que si elle pondère le rapport entre la délégation des protocoles ou des actions à des recommandations des normes et des systèmes préexistants mais aussi en gardant le sens de l'éducation des gens l'éducation à faire quoi ? à se saisir des circonstances l'éducation à se dire s'il y a des gens éminemment responsables aussi complexe que ce soit le système ce sont nous-mêmes et nous avons notre mot à dire quand bien même nous soyons dans des situations très très complexes et un pilote dans une des formations que j'avais récemment sur l'éthique mais qui concernait tôt ou tard le problème à très très bien formuler la chose de la manière suivante je vais tenter d'être le plus clair possible sur ce point bien qu'il demande en principe un peu plus de temps que je vais en prendre nos compétences au quotidien qui permettent d'assurer de délivrer à court terme ce que nous avons à délivrer je suis assez certain que vous reconnaîtrez quelque chose de vos propres activités professionnelles elles nous amènent tôt ou tard à faire des tas de choses et tant mieux de manière réflexe pour le dire très simplement et je suis sûr que je vais vous convaincre tout à fait si on devait réinventer tous les jours tout ce qu'on fait c'est impossible la vie n'est pas vivable donc si on devait sans cesse s'interroger sur la question du sens donc en gros faire de la philo tout le temps c'est fini on vit pas donc il faut qu'on fasse des choses de manière réflexe dont piloter un avion j'ai beaucoup beaucoup travaillé en médecine et observé des opérations chirurgicales heureusement que les chirurgiens ont eu des tas de réflexes parce qu'il faut faire vite il faut faire les choses très très efficacement et c'est pas la réflexion qui garantit l'efficacité le plus souvent c'est la réflexion devenue réflexe comme pour conduire une voiture qui garantit l'efficacité de l'action mais en même temps et là j'en reviens en pilotage je trouve la formule très parlante un des pilotes mesurant l'enjeu du rapport entre court terme et incertitude dit soudain oui il faut des réflexes convenus habituels routiniers qui font les compétences et les savoir-faire organisationnels individuels et collectifs mais il faut en même temps le réflexe de temps en temps de sortir des réflexes habituels et la formule est très maligne et c'est une manière technique de parler de l'engagement je trouve c'est à dire nous devons acquérir des tas de réflexes qui nous font répéter des choses connues de manière convenue pour bien assurer le fonctionnement de nos organisations mais ces réflexes peuvent devenir tellement convenus qu'ils sont habituels qu'ils sont non réfléchis et qui peuvent nous faire faire des choses très très contestables comme conduire des trains vers des camps de concentration sans se demander ce qu'on est en train de faire je vais jusqu'au bout de l'argument pour le coup et donc de temps en temps il est assez capital de s'interroger sur les réflexes qu'on met à l'oeuvre tous les jours et du coup la vraie compétence pour tenir le sens de l'engagement c'est à la fois d'être capable sur le court terme de toutes sortes de réflexes qui font qu'on performe comme on pourrait dire avec un anglicisme au maximum immédiatement constamment de manière visible pour les autres et qu'on réassure tout le monde en tenant sous contrôle une situation et en même temps et c'est très paradoxal parce que c'est contradictoire en même temps que de jouer sur des réflexes déjà connus avoir le réflexe quand c'est nécessaire parfois de temps en temps de sortir du réflexe habituel et donc ça demande de cultiver ça c'est pas une règle c'est justement du bon sens de l'intuition c'est pas mesurable c'est pas calculable il n'y a pas de recette c'est pas anticipable on ne peut pas avoir la recette de la sortie réflexe du réflexe mais on peut tenter de la cultiver on va revenir à la question du pilotage y compris d'avions de chasse on peut tenter de cultiver une espèce d'attitude qu'on pourrait qualifier de sagesse un peu qui est une capacité à être à la fois complètement dans ce que l'on fait réflexe habituel bonne routine compétence savoir-faire expertise règles et en même temps être en dehors il y a une formule célèbre qui dit on ne peut pas à la fois marcher dans la rue ici ça veut dire appliquer les réflexes connus et se regarder depuis une fenêtre qui regarde la rue parce qu'on est soit dans la rue soit à la fenêtre être à la fenêtre c'est sortir du réflexe marcher dans la rue c'est être dans le réflexe et techniquement c'est vrai que c'est compliqué d'être dans la rue et d'être à la fenêtre et pourtant ce serait ça le vrai engagement des organisations c'est-à-dire elles ont à la fois leurs réflexes SAP les systèmes de contrôle dans les cockpits les systèmes électroniques embarqués les règles de fonctionnement bancaire nos systèmes de fonctionnement institutionnel toutes les choses qui balisent les organisations et puis en même temps il faudrait être capable de les interroger de les questionner de prendre distance dans l'esprit d'un engagement collectif pour que les choses marchent quand la règle ne fonctionne plus vous avez remarqué que j'ai en passant pris un exemple tragique sur les plans moral et politique de la seconde guerre mondiale en gros on peut finir par faire des choses inadmissibles sans s'en rendre compte ce qui est l'argument de Anna Arendt quand elle a parlé du procès Eichmann quand elle a dit il n'est pas un monstre nous sommes tous potentiellement comme lui ça veut dire potentiellement nous sommes tous capables d'oublier de prendre notre sens de la responsabilité de prendre nos responsabilités de contester des règles quand il le faut à mon propos auprès de vous ce matin c'est de dire je ne sais pas le faire mais il faut apprendre à le faire et je vais vous proposer quelques recommandations je crois utiles managériales sur ce plan mais l'idée c'est de dire on cultive un vrai sens de l'engagement si on est bien conscient qu'il y a à la fois des tas de choses que nous devons faire de manière réflexe et qui nous permettent d'assurer le contrôle des choses c'est l'argument général des ingénieurs qui disent sans l'électronique embarquée il y aurait beaucoup plus d'accidents en aviation ce qui est sans doute très vrai mais le point c'est de dire s'il n'y a que l'électronique embarquée méfiance et donc il faut garder la place de l'homme en gros hommes et femmes au coeur des systèmes et ça c'est de l'engagement fondamental je pense pour illustrer et j'espère vous convaincre du propos je souhaiterais décrire un exemple qui me permettra d'aller au bout de ce que je souhaite vous dire ce matin mais peut-être qu'avant de faire ça comme je me suis engagé avec joie à le faire je propose que vous participiez à l'engagement collectif de la réflexion il faut qu'on fasse attention au temps mais est-ce que j'étais assez clair est-ce qu'il y a des commentaires ou des remarques que vous voudriez faire avant une dernière étape de ma proposition ce matin je vous redis l'enjeu du coup qui est de dire que tant qu'on se conforme seulement au système pré-établi de contrôle qu'il soit d'ordre technologique ou réglementaire en gros on abdique le sens de la responsabilité et notre vraie responsabilité humaine qui revient à celle de l'engagement à la fois individuel et collectif c'est de bien prendre en charge le fait que bien sûr nous déléguerons à des systèmes toutes sortes de protocoles de processus et d'actions mais que nous sommes celles et ceux qui sont responsables de leur bon fonctionnement en particulier quand il y a de l'incertitude ce qui s'est passé pour la 340 l'argument sur le plan moral et politique sans que je creuse tout de suite mais on pourra y revenir je reviens à Anna Arendt qui commande ce que Eichmann a dit est fait je vous rappelle je vous rappelle le contexte Eichmann qui est le patron l'un des grands patrons des camps de concentration allemands surtout sur la région de l'Europe de l'Est est jugé à Jérusalem en 61 Anna Arendt philosophe politique est envoyée pour couvrir l'événement et tout le monde l'attend à son retour aux Etats-Unis en disant chouette elle va dire qu'Eichmann était vraiment un monstre et elle ne dit pas du tout nous sommes tous potentiellement un monstre pourquoi la défense d'Eichmann consiste à dire j'ai fait ce qu'on m'a dit et de ce point de vue là dans ses propres locaux moi je rencontre des tas de gens qui sont en entreprise et qui disent il suffit de faire ce qu'on nous dit point et là on est dans ce danger alors je vais vous dire dernier exemple et malheureusement il est probant qui dit qu'il ne faut pas faire seulement ce qu'on nous dit Bopal 1984 40 ans après en 2014 on en est à 13 000 victimes de l'accident qui est revenu à une fuite de gaz mortelle au-dessus de la ville de Bopal et je vous campe le décor très très rapidement une entreprise de produits chimiques pour l'agro-industrie Union Carbide américaine s'installe à côté de la ville de Bopal en Inde et au début lors de l'installation c'est loin du centre de la ville de Bopal mais dans un pays émergent la croissance urbaine est gigantesque quand il y a un bassin d'emploi et donc au moment de l'accident en 1984 malheureusement l'usine est au cœur de la ville qui a tellement grandi que les citernes où il y a les produits chimiques sont au cœur de la ville qu'est-ce qui se passe Union Carbide dit on va fermer on n'a pas le retour sur investissement que nous voulions ça c'est légitime c'est une décision stratégique économique et financière elle est d'autant plus légitime qu'elle est prise avec l'accord du gouvernement indien donc il n'y a pas du tout d'infraction aux règles les choses sont claires de ce point de vue mais là où ce n'est pas correct si je puis dire et vous allez voir c'est qu'il n'y a pas de sens managérial de l'engagement collectif à fermer l'usine dans des conditions de sécurité garanties et qu'est-ce qui va se passer ? l'ambiance est délétère ça c'est très connu maintenant délétère au sens où c'est un peu comme si la direction était partie en disant après nous le déluge et malheureusement après eux le déluge et après nous le déluge c'est exprimé par une chose très simple vous allez voir que l'engagement passe par des choses d'une simplicité totale même si le propos a été tour à tour aujourd'hui un peu philo un peu machin c'est très très simple il y a dans le système de production de l'usine les citernes qui sont remplies de produits chimiques donc en voilà une symbolisée par le rectangle hachuré et autour de ces citernes vous avez un circuit d'eau que je symbolise comme ça par ce petit trait autour qui est un circuit d'eau qui peut être réfrigéré et qui est destiné lorsqu'on produit les produits et que la réaction chimique fait augmenter la température l'eau réfrigérée vous le devinez permet d'apaiser la réaction chimique quand on veut la tenir un peu dumant sous contrôle et qu'est-ce qui se passe le 2 décembre 1984 l'usine est fermée c'est-à-dire s'est arrêtée de fonctionner depuis trois semaines elle n'est pas encore fermée mais les cuves ce que j'appelais citernes les cuves contenant les produits ont arrêté de fonctionner depuis trois semaines et du coup les ouvriers dans l'ambiance délétère que j'évoquais tout à l'heure intériorisent il ne peut plus rien se passer là on est dans les règles et dans les contextes il ne peut plus rien se passer c'est-à-dire le fonctionnement c'est ben on ferme et il y a dans l'usine un sentiment général d'abandon c'est là où on peut dire qu'il n'y a pas d'engagement de la direction c'est une des premières malheureusement gravissime catastrophe concernant la responsabilité sociale d'une entreprise son environnement social et naturel immédiat avec des technologies complexes qui peuvent poser des problèmes graves là il n'y a pas d'attention jusqu'au fond il n'y a pas d'engagement mais en gros ça veut dire quoi ce jour-là il y a deux ouvriers qui vous savez comme dans les hôpitaux font un transfert d'informations ils sont en 3-8 et deux ouvriers disent à deux autres ouvriers ouvrez les vannes vous ouvrirez les vannes du circuit d'eau ça se passe à 15h le 2 décembre donc l'équipe en question a commencé à 7h du matin et à 15h ils disent vous ouvrirez les vannes parce qu'on nettoie les circuits en vue du démantèlement de l'usine et pour les nettoyer on va faire circuler de l'eau pour qu'elle entraîne avec elle tous les déchets etc qu'elle draine et du coup qu'elle nettoie les circuits qu'on pourra démanteler ensuite bon sens les deux ouvriers qui entendent l'information et c'est là que peut-être pas peut-être c'est là qu'il aurait fallu une information une vigilance organisationnelle très très rigoureuse les deux ouvriers sont nouveaux sur le secteur non pas parce que l'usine embauche je viens de vous le dire ils ferment mais parce que comme ils ferment et bien ils sont en train de débaucher et du coup il n'y a pas les équipes habituelles qui connaissent le système et donc ils ont pris deux ouvriers d'un autre endroit de l'usine qui ne connaissent pas le système et là voyez comment vous allez voir comment philosophie et management sont très très corrélés au plus quotidien des choses les deux ouvriers qui connaissent le système de manière réflexe sous contrôle qui connaissent très bien disent donc aux deux nouveaux vous ouvrez les vannes on nettoie les circuits très bien et là je suis au coeur du problème les deux ouvriers nouveaux se sont contentés de faire ce qu'on leur a dit là ils ont respecté que les règles strictement les règles pas moins pas plus et donc ils ont ouvert les vannes mais qu'est-ce qui se passe et là c'est l'événement déclencheur c'est que ce même circuit qui fait circuler l'eau est un circuit qui sert dans d'autres circonstances à remplir les cuves vous avez tout compris c'est-à-dire il y a des dérivations et le bon sens veut mais aussi la technologie que lorsqu'on veut faire circuler l'eau on ne remplit pas les cuves c'est pas la même fonction le même circuit a deux fonctions et donc pour ne pas remplir les cuves on clipse des cylindres métalliques fabriqués à cet effet à l'entrée des dérivations pour éviter que l'eau ne rentre dans les cuves sinon on ne met pas les cylindres et de l'eau rentre dans les cuves or qu'est-ce qui se passe vous voyez comme les choses sont d'une banalité terrible Hannah Arendt parlait de la banalité du mal ben voilà le diable est dans les détails et il aurait pu être également le bon Dieu aurait pu y être aussi là c'est le diable pourquoi ? parce que pour les deux ouvriers qui connaissent le système mais qui ne sont plus très engagés dans le processus en tout cas qui ne se posent pas de question de vigilance collective voilà qui ne se posent pas de question de vigilance collective qui estiment que c'est pas leur affaire dans un environnement managérial délétère qui dit bon ben on a fini on s'en va ça rapporte pas assez d'argent etc ben ils disent ouvrez les vannes d'autant plus que pour eux puisque c'est un réflexe et pas de la réflexion il coule de source et c'est le cas de le dire il va s'en dire et donc ils ne le disent pas qu'il faut clipser les cylindres pour éviter que Laurent ne met les cuves et comme ça va s'en dire ben techniquement ils ne le disent pas et les autres qui entendent qui viennent d'ailleurs qui sont dans le même contexte on se dit bon ben on a fermé il ne se passe plus rien ben ils entendent ouvrir les vannes ils auraient pu demander c'est tout rien que ça imaginez trois mots c'est apostrophe est plus loin t'o ut point interrogation rien que ça on ne parlait pas de Bopal ah non non vous avez raison vous savez le circuit a deux fonctions et donc du coup quand vous faites circuler l'eau il faut bloquer parce que sinon l'eau va rentrer dans les cuves et là il y a encore une des cuves qui contient 70% d'isocyanate de méthyl avec malheureusement lequel l'eau va réagir et comme en plus les ouvriers ont dit surtout c'est pas vous qui fermez les vannes il faut que ça circule 8h parce que les circuits sont sales en gros donc c'est l'équipe suivante à 23h qui va fermer les vannes pendant 8h de l'eau va s'écouler dans une des cuves et enclencher sans que personne ne se rende compte la réaction chimique qui va faire que la cuve va se fissurer et provoquer la fuite de gaz mortel au dessus de la ville de Bopal à un moment absolument incompréhensible pour les ouvriers qui sont sur place l'engagement passe par quelque chose de très simple une communication claire au sein de l'organisation et là on est retour au tout début dans une convergence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait rappelez-vous le déclenchement de la discussion là il n'y a pas de faute de la part des ouvriers c'est-à-dire il n'y a pas d'intention de nuire l'entreprise dans la controverse vous imaginez bien Greenpeace s'en est mêlée il y a eu un procès etc l'entreprise a voulu accuser les employés en disant c'est un sabotage mais non il n'y a pas d'intention de nuire en revanche il y a une naïveté provoquée entre autres par le désengagement de l'organisation eu égard à la sécurité jusqu'au bout la naïveté des ouvriers qui savent mais pour qui les choses sont tellement évidentes qu'ils ne les explicitent pas et ceux qui ne savent pas et j'ajoute qui ne savent pas qu'ils ne savent pas ce n'est pas secondaire ce propos ils ne savent pas qu'ils ne savent pas donc ils n'ont même pas l'idée qu'il y a peut-être des trucs qu'ils ne savent pas là on est sur l'idée de dépasser les règles de dépasser les protocoles de dépasser les technologies de garder notre sens de la responsabilité nous avons à savoir qu'il y a des tonnes de choses que nous ne savons pas même si on fabrique les règles qui nous font croire qu'on sait si les deux ouvriers nouveaux si je puis dire avaient juste demandé à leurs collègues on sait tout rien que cette question faisait que je ne vous parlais pas aujourd'hui de Bopal et ça aurait été évidemment tant mieux et bien le sens de mon propos consiste à dire plus vous avez des leaders qui cultivent le sens de la question de la liberté d'interroger dans les organisations plus vous favoriserez qu'il y ait un sens collectif de l'engagement et un sens de l'engagement collectif individuel et collectif plus vous favorisez que les gens parlent mieux ce sera et c'est très intéressant en termes de philosophie politique parce que que font les tyrannies elles font que les gens se taisent et bien nos technologies deviennent assez tyranniques rappelez-vous moi s'il n'y a pas de pilote je ne monte pas ah vous ne le saurez pas l'engagement c'est la notion de liberté humaine tout court quand Anna Arendt dit la monstruosité d'Eichmann c'est celle de tous les humains il n'est pas exceptionnel il est malheureusement potentiellement humain de se déshumaniser de ne pas poser de questions de ne pas interroger un système de ne pas prendre distance ça revient à dire ne pas prendre distance c'est dans le court terme le nez sur le guidon il y a un très grand auteur qui s'appelle Aristote qui dit l'esclavage qu'est-ce que c'est ? c'est en fait le court terme c'est ne pas être capable de voir loin lisez donc le livre 1 de la politique qui est très célèbre on croit qu'Aristote est favorable à l'esclavage pas du tout et en tout cas il dit l'esclavage c'est le court terme si c'est le cas nous sommes tous potentiellement esclaves à notre époque et bien ne pas l'être contribuer à une véritable capacité de prise de distance et d'interrogation c'est véritablement cultiver je crois ce qu'on peut appeler le sens de l'engagement aussi complexe que ce soit les systèmes et les situations qu'on gère et là il y a plein de méthodes dont le fameux empowerment etc mais je voudrais juste dire une des méthodes potentielles qui est liée au pilotage qui est très intéressante on a observé que des organisations aussi vulnérables que des porte-avions nucléaires qui sont propulsés par des réacteurs nucléaires et qui abritent des appareils de combat qui ont des missiles nucléaires à bord donc on revient à l'aviation militaire et bien c'est des organisations très vulnérables imaginez que leur piste d'atterrissage et de décollage est de 300 mètres à peu près maximum qu'elle oscille de 1 à 3 mètres en fonction de la houle en permanence et qu'il y a un gars qui dit au pilote quand ils arrivent là un peu plus haut un peu plus bas et que les vols se font les atterrissages et décollages en gros toutes les 30 secondes en situation d'opération ça veut dire qu'il faut aller très vite et très bien et on constate heureusement qu'il ne se passe quasiment jamais rien de problématique dans ces circonstances pourquoi ? et là on revient à l'exemple que vous donniez une des explications est très intéressante c'est qu'il y a le plus souvent dans ces situations militaires un debriefing systématique de ce que les gens font que l'opération marche ou qu'elle ne marche pas ce que je veux dire c'est que les gens sont exercés à parler de ce qu'ils font pas 3 heures c'est pas du bavardage c'est l'équivalent d'un compte-rendu opératoire par exemple on a fait ça on l'a fait mal pourquoi ? et en général quand on fait mal quelque chose on en parle mais là la vertu du processus c'est on l'a bien fait mais pourquoi ? ça ne va pas sans dire disons-le habituons-nous à parler de ce que nous faisons véritablement et là on cultivera le sens de l'engagement c'est juste un des exemples de possibilités de méthode très simple managériale de partage du sens de l'engagement je propose de vous passer la parole tout de suite pour qu'on échange justement là-dessus merci justement je voulais donner un autre exemple qui était celui de Tchernobyl où en fait quand il y a eu un test en fait sur la centrale nucléaire c'était pas les experts qui étaient aux commandes on les a tranquillement laissés dormir pour qu'ils puissent se reposer alors qu'ils auraient dû être là et ça m'amène à une réflexion justement sur l'humain le rôle de l'humain il faut aussi que les bonnes personnes avec les bonnes compétences soient présentes et opérationnelles au bon moment et je pense qu'on néglige dans les organisations en général le fait que chaque personne a une compétence un rôle une responsabilité à jouer on a trop tendance à penser que les gens sont comme des machines interchangeables je change de PC je change d'opérateur et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour une prise de conscience dans les organisations du rôle de chacun moi j'aime beaucoup votre question et j'adhère totalement à implicitement votre réponse c'est qu'on ne peut pas garantir seul la vigilance elle est à la fois inévitablement collective et puis c'est intéressant d'ajouter elle est variée actuellement on est dans une idéologie politiquement correcte très très forte pour défendre les handicapés les chauves tout ce qu'on veut je fais exprès de prendre un exemple caricatural etc mais on défend la diversité sur la base des traits physiques mais en fait managérialement c'est très pertinent la diversité sur la base des compétences professionnelles elle est fondamentale et du coup si vous avez des experts tout seuls sans ouvriers ou des ouvriers tout seuls sans experts c'est un problème et l'une des réponses c'est une proximité fonctionnelle et hiérarchique qui favorise le regard croisé de compétences variées sur un même problème ça ne résout pas tout mais ça favorise que les gens soient moins captifs de leur technologie ou de leur protocole et arrivent à voir le problème vu par les autres on ne voit pas tous la même chose et pour avoir une vue globale d'une organisation il faut construire les conditions de possibilité d'une vue globale de l'organisation sur elle-même mais comment on peut le faire en rassemblant le plus possible la variété des compétences exemple en Espagne il se fait souvent ceci dans les comités de direction qu'on fasse venir les experts qui sont sur le terrain parce qu'on sait que souvent la confrontation entre un ouvrier qui circule dans les vannes d'une centrale nucléaire et les ingénieurs qui l'ont conçu est beaucoup plus efficace que d'écouter seulement l'ingénieur ou seulement l'ouvrier et donc pourquoi ? parce que l'ouvrier fait vivre la centrale mais il n'en connaît pas tous les principes l'ingénieur caricaturellement connaît les principes mais il ne les fait pas vivre donc l'ouvrier il sait là où il y a une vanne qui est en train d'être éventuellement rouillée ou tout ce qu'on veut l'ingénieur non mais l'ingénieur il sait comment le système fonctionne et le degré de pression qu'il faut l'ouvrier peut-être moins et bien vous mettez les gens ensemble ça marche mieux et donc plus on peut rassembler des agares croisés mieux c'est un des exemples dont je pense qu'on peut être très fier à l'essai depuis de très longues années nous avons créé un programme où on fait travailler des ingénieurs de centrale des ESSEC des gens d'une école de design Strat College ensemble pour travailler sur des produits nouveaux, innovants etc ça marche très bien ça c'est un très bon exemple d'effort mais ça veut dire vous avez raison il faut rassembler la variété des regards et de ce point de vue là je pense qu'il est très utile de comprendre le courant actuel qui veut défendre la diversité physique hommes et femmes handicapés etc parce qu'objectivement ça fait une variété de regards mais cette variété ne s'épuise pas sur les caractères physiques elle est fondamentalement aussi professionnelle variété sans discussion ça ne marche pas donc il faut une variété et proximité il faut de l'échange c'est une autre manière de favoriser un sens collectif de la responsabilité et de l'engagement je voudrais mettre en perspective engagement et liberté et liberté individuelle notamment et je vois que face à la certitude du réchauffement climatique enfin en tout cas des conséquences il y a aujourd'hui beaucoup d'organisations ou d'individuels qui veulent que l'on prenne des engagements forts qu'on mette en place des contrôles des normes et qu'on les applique et en face de ça il y a les défenseurs de la liberté individuelle ne serait-ce que par exemple la circulation automobile etc on ne veut pas réduire le CO2 et donc réduire par exemple la mise en place de la circulation alternée et difficile à mettre en place comment arriver à faire en sorte que cette contradiction entre engagement qui doit préserver l'avenir ou nous permettre de vivre un avenir sinon radieux en tout cas dans de bonnes conditions s'oppose à cette liberté et comment on peut échapper à ce paradigme moi je ne suis pas certain de pouvoir répondre à la question et je pense que si on pouvait on serait déjà en route on est peut-être déjà en route mais sans bien le savoir vers de vraies solutions mais ce que vous dites m'inspire deux sentiments deux choses on est dans une culture individualiste très délétère et très inconsciente mais très puissante qui nous vient entre autres et là j'en veux profondément à un confrère que je n'ai jamais connu et que je ne connaîtrai jamais et pour cause vous verrez mais un très très grand économiste qui a eu le prix Nobel et je pense qu'on a eu un peu tort de le lui attribuer qui est Milton Friedman pas du fait de ce qu'il a avancé et je vais vous dire ce que j'ai à l'esprit mais en gros Milton Friedman est l'auteur de cette phrase extrêmement célèbre publiée en 70 le 13 septembre dans le New York Times qui dit la responsabilité sociale du business c'est d'augmenter son profit l'argument est fondé ça veut dire si vous n'êtes pas riche autrement dit si vous ne faites pas de profit vous ne pourrez pas embaucher vous ne pourrez pas investir et vous appauvrirez tout le monde l'argument techniquement il est juste mais ce qui est problématique c'est la manière de le dire parce que sous-entendu c'est la seule responsabilité du business c'est d'augmenter son profit et je crois que cette affirmation là est devenue relayée par toutes sortes d'autres courants etc. une espèce d'évidence dans ses propres salles j'entends très régulièrement quand il y a un échange en début de rencontre le leadership c'est n'importe quoi c'est quoi une entreprise c'est sa vocation c'est faire du profit mais non mais non la vocation d'une entreprise qui fabrique des pantoufles c'est de faire des pantoufles il faut qu'elle fasse du profit pour survivre et pour être durable et pour que ça marche bien et donc elle a au moins deux vocations le profit et les pantoufles mais c'est pas que le profit et actuellement on est dans l'idée le profit c'est la seule chose et je crains que ça ait envahi les coeurs première étape une espèce d'individualisme qui dit c'est mon profit qui compte le mot de profit est devenu monnaie courante il faut profiter de ceci cela 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 donc je pense je me méfie beaucoup du vocabulaire lexical et du profit qu'on ait besoin de jouir de la vie bien sûr j'irais même jusqu'à dire avec un grand philosophe le premier devoir de l'homme hommes et femmes c'est d'être heureux ne serait-ce que parce que si on est malheureux on ennuie tout le monde et je reste poli donc en gros soyons heureux pour répandre du bonheur donc il faut être heureux mais être heureux et que ça se réduise à de l'égoïsme c'est-à-dire une non prise de conscience des enjeux collectifs c'est un problème et je crains que certaines théories économiques aient favorisé fondamentalement cette idéologie du profit individuel deuxième point je pense qu'on est beaucoup plus généreux à l'égard des questions collectives quand on n'a pas peur et actuellement je crains qu'on puisse dire en gros tout le monde est court-termiste j'en profite vite maintenant tout de suite parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'avenir et autant tant pis c'est la terre brûlée ça m'est égal pour après donc voilà mais là c'est très intuitif ça j'ai pas de réponse mais je pense que si on arrivait à enlever la peur on peut y arriver peut-être pardon en soulignant ceci je voudrais ajouter ça l'incertitude elle fait peur à proportion du fait qu'on ne sait fonctionner qu'en situation de contrôle plus on contrôle moins on sait faire avec l'incertitude mais je vais vous donner un autre nom du mot incertitude et c'est dommage de la perdre chance et bien si on ne sait pas fonctionner avec l'incertitude on ne saura pas saisir ses chances c'est un peu dommage et d'ailleurs je boucle avec un point très intéressant le mot de bonheur étymologiquement ça veut dire saisir le bon moment à la bonne heure saisir sa chance les gens heureux sont des gens qui savent saisir leur chance encore faut-il imaginer que l'incertitude peut être une chance et ne pas avoir que peur de l'incertitude voilà intuitivement comment je réagirai à votre point que je trouve essentiel pour le coup comment est-ce que on peut favoriser dans les organisations la prise en compte de mauvaises nouvelles en fait les annonciateurs de mauvaises nouvelles des gens qui n'ont pas peur de se positionner justement et de dire là on a fait une bêtise et donc on est désolé on a fait une bêtise déjà le fait de le dire ça permet potentiellement de pouvoir la rattraper ou de pouvoir saisir éventuellement des opportunités sauf que souvent dans les organisations la mauvaise nouvelle est mal accueillie et punie du coup les intervenants n'osent pas dire ils donnent les bonnes nouvelles mais pas les mauvaises nouvelles donc comment peut-on favoriser l'accueil des mauvaises nouvelles le droit à l'erreur également dans le cas des organisations s'il vous plaît merci de la question je vais faire vite mais je ne résiste pas à passer par un détour très 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 fondamental je fais la confidence et ce n'est pas le lieu ici d'aller plus loin dans cette direction je ne suis pas croyant mais je trouve très important qu'on repère l'enjeu politique d'une affirmation d'un homme qui s'est appelé Jésus et Jésus-Christ pour ceux qui croient et qui a dit quoi en gros quand il est arrivé dans sa communauté juive il reprochait à ses co-religionnaires de respecter la lettre de la loi on est exactement sur le problème du contrôle et non pas l'esprit mais pourquoi je vous évoque ça maintenant c'est que la lettre pardon en passant ce que Jésus-Christ demande c'est quelque chose qui existe partout sauf qu'il l'a très bien dit voilà ça ne réduit pas le contenu religieux théologique mais en termes de contenu sur le rapport entre la lettre et l'esprit on est sur des questions de fond qu'on rencontre partout mais pourquoi je vous évoque ça maintenant imaginez en effet quelqu'un vienne vous dire ah ben j'ai fait une grosse bêtise réponse t'es nulle je te vire vous récolterez du silence systématique dans votre organisation et du coup vous saurez de moins en moins ce qui s'y passe et du coup elle sera de plus en plus menacée si quelqu'un a la bonne foi de venir humblement dire désolé il y a une grosse bêtise voilà les conséquences gravissimes et que la question c'est maintenant comment ça s'est fait même dans l'angoisse et tout ce qu'on veut qu'est-ce qui a favorisé l'erreur et que la personne participe à la compréhension du problème et qu'au fur et à mesure vos questions deviennent mais comment on pourrait faire la prochaine fois pour prévenir l'erreur et que la personne vous aide à fabriquer le système qui va peut-être aider les acteurs à éviter ce genre d'erreur à l'avenir vous récolterez des gens avec vous mais ce qui est vrai et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis permis un détour par de la théologie à l'instant c'est que dans les organisations en général on se tait parce qu'on a peur de parler et il faut un certain courage pour se dire que le bon sens implique malgré tout parfois de s'exprimer je vais vous raconter une anecdote qui peut-être sera un moyen de boucler sur les circonstances où nous sommes dans cette école que je trouve très intéressante et je fais très vite j'ai à un moment dirigé la grande école et trois programmes de formation permanente dont un localisé ici au début de ma fonction en 2005 les étudiants massivement m'ont écrit pour m'exprimer très très simplement avec une bonne humeur totale le sentiment que j'étais nul et ils l'ont fait avec une constance impressionnante pendant trois mois ça m'a évidemment mis en forme pour la prise de poste et c'était du défi pour le coup et j'ai compris progressivement qu'ils avaient une angoisse qu'ils ne me disaient pas une certitude qui était que je voulais détruire le fonctionnement de la vie associative de l'école c'était aux antipodes de mes objectifs parce que je pense très profondément peut-être pour de mauvaises raisons que pédagogiquement c'est très important mais quand j'ai compris vous allez voir où je veux en venir quand j'ai compris le problème je les ai rassemblés j'ai mis longtemps à le comprendre ils ne le disaient pas il y avait juste Bibar veut torpiller la vie associative de l'école quand j'ai compris ça je les réunis et je leur dis en gros ça n'est pas vrai voilà pourquoi et j'ai ajouté ceci vous savez leur ai-je dit il est beaucoup plus compliqué de répondre à une question qui n'est pas posée que de répondre à une question qui est posée et ce bon sens j'ai ajouté vous poserez vos questions je ne serai pas nécessairement d'accord avec vous mais au moins on pourra discuter et ce bon sens là a favorisé une relation remarquable avec l'ensemble des étudiants par après mes apprentissages gravissimes c'est que dans mes propres services quelques temps après il y a quelqu'un qui vient me raconter un énorme problème pendant une heure et demie et me dit à la fin je ne vous ai rien dit ça ne voulait pas dire ce n'est pas moi qui vous ai dit ça vous ne savez rien ça c'est formidable on va pouvoir agir maintenant et du coup j'ai dit la même chose au sein des équipes il est plus compliqué de répondre à une question qu'on ne pose pas que de répondre à une question posée ça libère la parole ça n'est pas une recette miracle mais ça a fonctionné très bien aussi au sein des équipes le propos c'est les lignes hiérarchiques font qu'on a peur de parler je pense que la responsabilité de l'homme hommes et femmes et là Anna Arendt a raison c'est la prise de parole et on peut favoriser la prise de parole en ayant bien sûr une culture de sanction quand il y a des erreurs mais en développant une culture de l'écoute comme j'ai tenté de l'exemplifier quelqu'un qui vient on lui dit ok tu as fait l'erreur pourquoi comment comment on peut l'éviter comment on peut ensemble tenter de prévenir des choses et là je crains qu'on ait rempli le temps qui nous était dévolu merci de votre présence et de l'échange merci de l'échange